Romagné, quatrième épreuve du 24e Mix Tour, catégorie junior avec la bagarre pour la plaque rouge. Entre Lucas et Sacha Konen pour l'instant, c'est le numéro 19 qui est en tête du championnat. A suivre également Adrien Petit, Tony et George Jesse, encore Kylian, Vincent. La pôle position pour le leader du championnat, Sacha Konen, qui vient se placer derrière cette grille de départ. Premier virage et première explication pour les deux pilotes Kawasaki Bud Racing, avec le all shot pour Sacha devant Lucas. Bon départ également de Tony et George Jesse, numéro 220, Kylian, Vincent dans le groupe de tête. Les deux Kawasaki qui crossent l'écart très rapidement, un circuit de Romagné parfaitement préparé, des ornières, du bon grip et des courses intéressantes. Sacha devant Lucas, le champion de France Espoir de l'an passé, qui réussit des débuts exceptionnels dans la catégorie supérieure. On pense alors qu'il va filer vers la victoire. Malheureusement pour lui, il va commettre une petite erreur, ce qui va permettre à son frère, Lucas, de prendre les commandes de cette première manche. Lucas Konen, Sacha Konen. Les deux pilotes qui en profitent pour dominer largement ce premier débat. La troisième place pour l'excellent Adrien Petit, au guidon de la Yamaha Dragon Tech, numéro 446, qui monte en puissance dans ce championnat. A noter également la belle performance d'un autre pilote Yamaha, il s'agit d'Alexis Fueri, qui est dans le top 5 et qui va malheureusement être pénalisé à la suite d'un problème de sonomètre. Tony George-Jesse qui va marquer des gros points en quatrième position, le pilote Gaz-Gaz qui confirme ses bonnes sorties ces dernières semaines. Le joli scrub, Tony George-Jesse qui ne pourra rien faire contre le retour d'Alexis Fueri. Mais je vous le disais, le pilote niçois qui sera ensuite pénalisé pour terminer en huitième position. La victoire pour Lucas Konen devant Sacha Konen, Adrien Petit, George-Jesse et Kylian Vincent. Place à la seconde manche avec Sacha Konen à l'image, Rovanchard qui souhaite prendre l'ascendant sur son frère Lucas, vainqueur de la première manche. Les deux hommes qui s'envolent une fois de plus en tête avec les deux Kawasaki, Bud Racing, le all shot pour Sacha devant Lucas. Toujours d'excellentes conditions sur ce circuit de Romagné. Les deux Kawasaki qui crossent l'écart. On retrouve ensuite en troisième position Kylian Vincent qui a pris un bon départ. Adrien Petit qui confirme sa belle performance de la première manche. Alexis Fueri, encore Diego Otion qui lui avait dû abandonner le pilote Tech 32 qui n'a pas marqué de point dans la première manche. Les deux frères Konen toujours aux avant-postes. Et c'est Lucas qui met la pression sur Sacha. Et malheureusement Sacha qui va partir à la faute. Petite erreur lourde de conséquences puisque Lucas prend les commandes. Sacha qui repart à la deuxième place et qui va assurer cette position pour marquer des gros points. On retrouve ensuite Adrien Petit une nouvelle fois très à l'aise avec l'Ayama numéro 446. Adrien Petit qui revient bien au classement provisoire en enchaînant les très belles performances. Derrière Adrien Petit, grosse explication pour la quatrième place avec Otion, Fueri, George Jesse et finalement c'est le niçois Alexis Fueri numéro 717 qui va faire la différence et passer quatrième. Cinquième Otion, sixième George Jesse que l'on aperçoit là-bas dans les ornières. Très belle manche pour Diego Otion après son abandon. Lors du premier débat devant c'est Lucas Konen qui va s'offrir le doublé à Romagné devant son frère Sacha. Superbe victoire pour le pilote Bud Racing qui va prendre la plaque rouge à son frère. Mon première manche, j'ai pris un bon départ encore mais j'étais derrière mon frère, j'étais quand même deux. Je restais un peu toute la manche derrière lui. J'ai regardé un peu ses traces et après avec les retardataires ils m'ont bloqué du coup j'ai perdu un peu de vitesse mais bon après je me suis rattrapé. J'ai été le chercher et il a commis une petite erreur en allant vers un inter et je l'ai doublé vers l'extérieur. Du coup c'était une bonne manche la première, je gagne. Et deuxième manche pareil je prends un bon départ derrière Sacha et je le pousse derrière et je crois qu'il a fait quelques erreurs quand même je l'ai vu. Et du coup voilà je l'ai doublé et je me suis concentré parce qu'avec les retardataires c'était un peu quand même difficile ici. Mais bon c'est bien de faire une fois un et un. On attaque le résumé de la catégorie MX2 avec un homme à battre Pierre Goupillon, David Herbreteau que l'on aperçu avec Valentin Taillet, Lucas Imbert bien remis de sa chute à Castelnau, Roussali, Malaval ou encore Duhamel espèrent bien aller chercher un bon résultat du côté de Romagné. La plaque rouge elle est là numéro 57 pour un Pierre Goupillon concentré. Pierre Goupillon qui avait signé la pole position et qui vient se placer derrière cette grille de départ. On aperçoit David Herbreteau placé à l'intérieur, Lucas Imbert. Et un excellent départ pour le numéro 74, notamment la Kawasaki du Breton. Romain Pape qui prend les commandes, bon départ également de Duhamel. On aperçoit la gaz-gaz pilotée par Arnaud Aubin. Et dans ce premier tour, Pierre Goupillon qui s'est déjà emparé de la seconde place. Romain Pape, l'un des hommes forts du National MX2 qui réussit également d'excellentes performances sur ce championnat 24 MX Tour. Pierre Goupillon est à l'attaque, Duhamel là-bas en troisième position. Et l'attaque elle est imparable ici pour Pierre Goupillon qui prend les commandes devant Romain Pape. Goupillon ensuite qui va creuser l'écart. David Herbreteau qui fait le forcing et qui revient petit à petit. Tout comme Arnaud Aubin qui pointe en troisième position. Goupillon, Herbreteau, Aubin, Romain Pape qui a rétrogradé à la quatrième place. La grosse attaque pour David Herbreteau. Toujours aussi impressionnant. Belle course également pour Arnaud Aubin avec la gaz-gaz numéro 14. Et Romain Pape à la maison qui pointe à la quatrième place. Dans les ornières de Romain, Romain Pape qui s'offre une très belle première manche. Belle course également pour Calvin Fonvieille. Revenu à la cinquième place devant Lucas Imbert, le vainqueur. Le voici Pierre Goupillon qui s'impose avec la manière dans cette première manche MX2. Les temps forts maintenant de la seconde manche avec Adrien Malaval qui se prépare. Le pilote TMX concentré tout comme Roussali. Et bien évidemment le vainqueur de cette première manche, Pierre Goupillon qui vise le doublé du côté de Romain. La grille vient de s'abaisser et une nouvelle fois Goupillon qui s'offre le all-shot. On départ également pour Herbreteau, Romain Pape aux avant-postes. Et là on va retrouver donc le duel. Pierre Goupillon, David Herbreteau. Romain Pape en troisième position. Derrière il y a Calvin Fonvieille notamment. On a aperçu Lucas Imbert, Goupillon, Herbreteau. Romain Pape en retrouve les hommes forts de la première manche sur un circuit toujours aussi intéressant. Lucas Imbert calé à la quatrième place. Et Pierre Goupillon impressionnant de facilité. Et pourtant David Herbreteau va trouver une solution pour s'emparer du commandement. Et puis quelques minutes ensuite il va chuter. David Herbreteau qui repart aux alentours de la huitième place avec un guidon complètement tordu. Il passera par les stands et va perdre beaucoup de temps. En tête, Pierre Goupillon a fait la différence. On retrouve ensuite un Calvin Fonvieille qui revient très fort et qui prend le meilleur ici sur Lucas Imbert. Goupillon, Fonvieille, Romain Pape, Malaval. Voici les hommes forts de cette première manche. Confirmation pour Romain Pape. Confirmation également pour Calvin Fonvieille après son podium chez lui à Casteno. Le pilote TMX va aller chercher la deuxième place de cette seconde manche. Adrien Malaval qui revient bien en quatrième position. Tout comme Arnaud Aubin qui a chuté à plusieurs reprises dans cette manche. Arnaud au forcing qui va revenir dans le top 5 en doublant les 6. Maupin, mauvaise opération en revanche pour Lucas Imbert. Obligé d'abandonner sur problème mécanique la victoire dans cette seconde manche. Pour Pierre Goupillon qui signe le doublé. Première manche, départ, je sors deux. Je me suis battu deux, trois tours avec Romain Pape. Belle bagarre. Je suis passé en tête et j'ai mis un bon écart. Je crois que j'avais 10 secondes avec le deuxième. J'ai réussi à tenir toute la manche comme ça et gagner cette première manche. Et ensuite, deuxième manche, all shot. J'ai tenu longtemps en tête jusqu'à temps que Herbre Auto revienne sur moi. Je n'ai pas voulu forcer. Surtout que j'avais un bon rind déjà. Je ne voulais pas rouler au-dessus de mes pompes. C'est ce que j'ai fait et il a fait une erreur. Après, j'avais juste à gérer ma fin de course. C'est ce que j'ai fait. Deux victoires, c'est top. Catégorie MX1, Maxime Desprez en grande discussion avec Xavier Bogue, le leader du championnat, qui compte bien accentuer son avance en allant chercher un bon résultat ici à Romainier. Attention Amilco Potissec, deuxième du classement provisoire. Notez également le retour des pilotes en DSR Moto Blues avec Benoît Paturel et Nicolas Dercourt. Pour absence, en revanche, de Zach Pichon, blessé malheureusement au poignet cette semaine. All shot pour Paturel devant Cédric Souberas et Amilco Potissec. Le lion des Flandres qui prend immédiatement la deuxième place. Derrière Paturel, Souberas, numéro 85, se retrouve en troisième position devant Maxime Desprez, le leader du championnat avec cet Yama GSM d'Afimichelin, toute jaune pour l'occasion. Nicolas Dercourt est à l'attaque derrière. En tête, Benoît Paturel qui a repris la moto une petite semaine avant Romainier après deux mois de convalescence à la suite d'un Covid long. Paturel qui impressionne en ce début de course. De l'intensité également pour les pilotes Yama avec Milko Potissec devant Maxime Desprez. Souberas toujours quatrième qui tient le rythme. Paturel, Milko Potissec, Maxime Desprez, Cédric Souberas. Et du changement en tête puisque le pilote Yama, numéro 32, s'est emparé du commandement imité dans la foulée par Maxime Desprez qui va trouver l'ouverture sur Benoît Paturel. Paturel à l'intérieur, Desprez à l'extérieur. Dans la descente, ça passe pour le pilote GSM. Milko Potissec, lui, en a profité pour faire la différence. Le lion des Flandres s'envole devant Maxime Desprez. On retrouve ensuite une belle bagarre. Vous allez le voir pour la troisième place entre Nicolas Dercourt et Cédric Souberas. Soub qui a commis une petite erreur et le pilote Honda SR Moto Luz qui en a profité. Potissec, Desprez, Desprez, Cédric Souberas et Anthony Bourdon en cinquième position. Après une erreur, Benoît Paturel va être regardé à la sixième place. Et la victoire donc dans cette première manche et Mixin pour Potissec devant Desprez et Nicolas Dercourt. Changement de décor pour cette seconde manche avec la pluie qui s'est invité. Milko Potissec concentré au maximum pour tenter de prendre un bon départ. Vous le savez, dans ces conditions, c'est primordial. Le all-shot revient une nouvelle fois à Benoît Paturel qui prend les commandes. Bel envol également pour Cédric Souberas, Milko Potissec et Nicolas Dercourt. Les deux ont des SR Moto Blues qui prennent les commandes avec Paturel, Dercourt. En troisième position, on trouve Souberas devant Maxime Desprez et Milko Potissec. Et puis Paturel qui va partir à la faute et offrir le leadership à son coéquipier Nicolas Dercourt. Dercourt toujours très à l'aise dans ses conditions particulières. Dercourt leader. Maxime Desprez également au rendez-vous tout comme Cédric Souberas. Malgré, vous allez le voir, des problèmes mécaniques. Question. Souberas va-t-il réussir à terminer cette manche ? Il a été doublé par Maxime Desprez. Milko Potissec est également dans le coup. Mais Milko commet pas mal de petites fautes. Du côté de Souberas, c'est l'inquiétude. Et pourtant, le pilote numéro 85 réussit une manche très intéressante. Maxime Desprez, lui, a pris les commandes. Milko Potissec va terminer très fort malgré des petites erreurs dans cette manche de chute. Le lion des Flandres est au rendez-vous. Desprez, Souberas qui pense pouvoir gagner la manche à un certain moment. Très à l'aise dans ses conditions, lui aussi. Desprez. Potissec qui a repris l'ascendant sur Cédric Souberas. Les pilotes en la SR Motoblouze qui ont rétrogradé. Dercourt, quatrième. Paturel, cinquième. Et Souberas qui attaque dans les dernières minutes de course pour faire la jonction avec Maxime Desprez. Nicolas Dercourt à la quatrième place. Benoît Paturel, je vous le disais, cinquième. Et finalement, c'est Maxime Desprez qui va s'imposer dans cette seconde manche devant Potissec, Souberas, Dercourt et Paturel. J'ai pu prendre mon rythme, on va dire. J'ai remonté un peu sur Milko. Il restait quelques tours, du coup j'ai forcé, forcé. Malheureusement, petite chute à trois tours de la fin. Moi, je me suis repeint. J'étais complètement crépy, mais bon, c'est comme ça, on va dire, j'ai quand même sauvé les meubles, parce que ça aurait pu être bien pire. Donc une deuxième place. Et dernière manche la pluie qui s'est invitée. Donc une piste, on va dire, compliquée. Une vraie piste de motocross. Donc voilà, j'ai essayé de la faire intelligemment. Et un départ pareil, milieu de Pâques. J'ai essayé de ne pas prendre trop de risques au début de course. Et voilà, ensuite, je me suis retrouvé en première place. Il y a Milko qui mettait fort du gaz, mais il a fait deux erreurs. Donc voilà, j'arrive quand même à gagner cette manche et à gagner le général. Donc c'est top. Et voilà, maintenant, on a un petit peu de temps. On va voir un peu le planning, là, avec le team, ce qu'on va faire. Et dans tous les cas, on va s'entraîner dans le sable pour Majesque. Sous-titrage Société Radio-Canada